Dans ce bloc, tout le monde est prêt à opérer. Masque, blouse-gants et casque de réalité mixte. Pour la première fois, ce chirurgien opère une épaule assistée par cette nouvelle technologie. Dans ses lunettes, le médecin visualise l'articulation à soigner en 3D. Il y a une notion de profondeur, donc il faut vraiment l'attraper. Ce nouvel instrument médical à part entière lui permet de comparer la simulation qui se présente à lui en hologramme avec les gestes qu'il effectue dans la réalité. Je vois la glène, je vois la planification préopératoire, je vois l'hologramme que j'ai planifié en préopératoire et qui me permet pendant l'opération de pouvoir vérifier que je pose avec exactitude la broche telle que je l'ai planifiée. Cette technique demande une préparation minutieuse. Avant l'opération, l'épaule est modélisée dans un logiciel grâce au scanner réalisé en amont. Ce qu'on voit ici, c'est l'homoplate sur lequel on a implanté virtuellement la glène, c'est-à-dire cet implant qui va permettre de mobiliser l'épaule. Donc d'un côté, on a l'homoplate et de l'autre côté, on a l'humérus. Et donc je simule la pose des implants de chaque côté et je vais pouvoir avoir à la fin la prothèse complète telle que je l'ai fixée. Et je peux même simuler la mobilité post-opératoire que va avoir le patient. Simuler le résultat permet également de créer des instruments adaptés à chaque opération. Pour cette épaule, un outil spécifique à la prothèse a été créé. Une chirurgie sur mesure pour soulager cette patiente de 65 ans souffrant d'une arthrose importante. Ça fait plus d'un an, puisqu'il y a eu le Covid, je n'ai pas pu rentrer l'année dernière. Et ça m'empêche, je ne peux pas dormir de mon côté, je ne peux pas lever le bras et j'ai des douleurs assez fortes, souvent. À son réveil, Fanny gardera une anesthésie locale pendant 48 heures. Il lui faudra également quelques mois de rééducation pour retrouver toute son autonomie, avec peut-être, encore une fois, l'aide de la technologie.